Bonjour tout le monde, on est de retour dans la cuisine. Deuxième recette aujourd'hui, on va faire un truc très très facile, pas trop cher et qui plaît énormément aux enfants. Alors, pour être honnête avec vous, celle-là c'est pas une nouvelle recette, c'est la deuxième fois que je vais la faire. La dernière fois, Loulou avait adoré, il a dévoré tout ce que j'avais fait. On n'en avait même pas eu assez pour moi et l'une. Donc on va la refaire, c'est le goulash. Donc le goulash, peut-être que vous connaissez pas, à la base c'est un plat qui vient de Hongrie, donc en Europe centrale, c'est une espèce de ragoût à base de viande. Nous on va faire la version américanisée du truc. Donc pour faire un goulash, à l'américaine, il nous faut des pâtes, de préférence des macaronis. Il nous faut de la viande hachée, du bœuf, ça peut être un mélange bœuf-porc aussi, c'est pas mal. Du fromage râpé, on est français par ici ou à moitié, donc on va mettre beaucoup de fromage. De l'oignon, une belle tomate. Un coulis de tomate. Du bouillon. Alors normalement il faudrait du bouillon de bœuf, nous on a que du bouillon de poulet, mais ça passe très très bien. Et on va rajouter un peu de thym et d'origan. Alors le truc génial, c'est qu'il y a quasiment rien du tout à préparer. On a coupé les oignons, mais à part ça c'est tout. Donc on passe direct à la poêle. On commence par faire cuire un petit peu l'oignon et le bœuf ensemble. On va rajouter l'oignon. Bon alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de gras dans la poêle quand ça cuit, donc on va utiliser un peu de sopalin pour les plonger. Parce que bon, après, pas facile. Vous avez vu, ça valait le coup de l'enlever. On rajoute un peu de sel et de poivre avant de passer à la suite. Maintenant c'est le moment de rajouter le coulis de tomate, la sauce tomate. Celle-ci, il y a déjà de l'ail dedans. Si ce n'est pas le cas pour la vôtre, vous pouvez rajouter un petit peu d'ail. Mais nous, pas la peine. Et maintenant, le fin est arrivé. Et donc je vis le dernier coton. Mes amis, je le rends clair. Celle-ci, c'est la quelle ? Wow, I know, but... Ok, tell me, tell me, who sang this song ? Oh, oh, Frank Sinatra ! And what's the name ? Of the song ? Yeah. Euh... The moon ! No, that's not... That's so not the moon ! Fly me to the moon ! That's the moon. No, the one that was my way. Ah, right ! I did it my way ! D'ailleurs, la dernière fois, la chanson, c'était celle de Super Mario. C'est beaucoup moins culturel. Maintenant que la sauce tomate a été mise, qu'on a bien mélangé un peu tout ça, on va mettre le bouillon. Encore une fois, avec un bouillon de bœuf, c'est mieux. Et on va appliquer la méthode de yun, c'est-à-dire on va utiliser un peu de bouillon dans les canettes pour bien laver tout. Pas de gâchis. Méthode de yun. On peut mettre ça dans la sainte, tu sais. Je mets le feu un peu plus doux. Normalement, on laisse à température moyenne. Là, c'est juste le temps de couper la tomate et de passer à la petite partie podcast avec vous. Et puis là, j'ai un sujet de conversation. Il est parfait. Si vous suivez notre compte Instagram ou Weibo, à la limite, vous avez pu voir qu'on a rajouté quelques fleurs dans la maison. Là, on en a une. On a une petite plante yuzu que j'adore énormément. Donc personnellement, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux plantes. C'est quelque chose que je n'ai jamais trop fait. Je pense qu'en Chine, vous avez le même cliché autour des fleurs que quand on leur parle, quand on dit des belles choses aux fleurs, ça les fait pousser mieux. Alors, pendant longtemps, moi, je pensais que c'était de la mignotte. Et en fait, j'ai compris dernièrement pourquoi ça a aidé les fleurs à pousser, de parler, de leur parler. En fait, tout simplement, quand on parle, on rejette du dioxyde de carbone et c'est ce qui aide les plantes à grandir puisqu'elles se nourrissent de dioxyde de carbone. Donc en fait, tout simplement, parler aux plantes, c'est comme si on les nourrissait. Donc, ce n'est pas que de la gnognotte. C'est vraiment quelque chose de plutôt intelligent. Ça vous fait flipper quand je fais ça. Donc voilà, super petite conversation, super petit podcast pour faire la cuisine. Bon, apparemment, je ne sais pas couper les légumes, non, mais je fais ce que je peux. Maintenant que les tomates sont prêtes, on va les rajouter, ainsi que les macaronis. Les macaronis, il ne faut pas les avoir préparées à l'avance. On les met telles qu'elles. C'est-à-dire encore toutes dures. Et pour le moment, c'est tout. On va laisser réchauffer à feu doux pendant... Celle-là, elle cuise assez vite, donc on va dire 5 minutes, 6 minutes. On va y revenir de temps en temps pour secouer un peu le truc. Secouer ? Pour remuer. On va revenir de temps en temps pour remuer un petit peu le truc. Bon, alors, quand je vous dis que dans la méthode Yune, on ne gâche rien, ça veut dire qu'on profite de ce moment-là pour nettoyer la vaisselle. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis au Japon, il faut nettoyer les canettes avant de les jeter. D'ailleurs, même s'il n'y avait pas besoin, je suis sûr qu'avec la méthode Yune, je voudrais nettoyer les canettes. Mais il n'y a pas de pompe sur le pomme. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, j'ai hâte quand tu regardes me faire des pommes. C'est comme la pire expérience de la vie. Faire en juge. Tu n'as pas besoin d'aller au toilette ou quelque chose. Non. Je suis juste ici. Je rajoute un petit peu l'assaisonnement. Be careful. You are going to... I was totally going to. Hummm, goulache. Alors, il y a un truc que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'on cuisine, Loulou, il est super heureux parce qu'il a le droit de regarder des dessins animés dans sa chambre. Normalement, il n'a pas le droit. Mais là, c'est son petit moment de bonheur. Un peu le nôtre aussi d'ailleurs. Si vous regardez des vidéos sur parenting, je ne sais pas comment dire en français, vous savez, ça a l'air toujours très beau comme ça, mais les petites demi-heures par-ci par-là où on n'entend pas les enfants, font du bien. Ça va être ok ? Ça va être ok. Dernière partie, maintenant que les pâtes sont prêtes, on va rajouter tout ce très bon fromage. Et on ne laisse pas longtemps à cuire après. Il faut vraiment presque immédiatement retirer du feu. Et voilà ! Bon, ce n'est pas le plat le plus appétissant qui soit, mais vraiment, c'est trop trop bon et les enfants adorent. Juste pour faire joli, on peut rajouter un petit peu de persil ou de verdure. Mais bon, Loulou, lui, il s'en fiche un petit peu. Donc, on va laisser comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième vidéo cuisine de Baptiste. Je reviens normalement la semaine prochaine pour une autre. En attendant, n'hésitez pas à essayer le goulash et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si c'est l'une de nos premières vidéos que vous regardez, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à notre chaîne. Vous pouvez partager cette vidéo, rire de moi parce que vraiment, encore une fois, je ne suis pas du tout à cuisiner. C'est vraiment pour vous aider à apprendre le français et se marrer un petit peu ensemble. Merci à tous et à très bientôt. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada